Alhamdulillahi rabbil alamin, wa salatu wa salamu ala ashrafil anbiyai wal mursaline, sayyidina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Chers frères et sœurs en Allah, je vous invite à méditer avec moi autour du récit de cet homme, un homme qui un jour est tombé sur quelques papiers d'un retraité et qu'il s'est mis à feuilleter, et une feuille a plus particulièrement attiré son attention, car il était inscrit au-dessus « J'ai espéré ». Et par curiosité, il s'est mis à lire la suite qui disait « J'ai espéré avoir un bon travail, j'ai espéré avoir un bon poste, et je l'ai obtenu. Puis j'ai songé au mariage. J'ai donc songé à me marier, et puis je l'ai fait. Mais la vie sans enfant est une vie un peu triste. J'ai alors espéré avoir des enfants. Et il m'en a été accordé. Et puis je me suis rapidement lassé de vivre au milieu des mêmes murs de cet appartement. J'ai alors espéré autre chose. J'ai espéré avoir une nouvelle maison, avec un jardin bien sûr, et je l'ai finalement obtenu, après de longs efforts et beaucoup de sacrifices. Et puis les enfants ont vite grandi. J'ai alors espéré les marier, et cela s'est fait. Et puis le travail m'a eu à l'usure. Le travail m'a lassé et m'a épuisé. J'ai alors espéré passer à autre chose. J'ai espéré atteindre la retraite, afin de pouvoir me reposer un peu. Et effectivement, je suis devenu un retraité. Mais désormais me voilà tout seul, comme le jour où je suis venu au monde. Sauf qu'après le jour où je suis venu au monde, je venais à la vie. La vie était devant moi. Alors que maintenant il semble que j'arrive au bout, et que la vie est désormais derrière moi. Et pourtant, j'ai encore des espoirs. J'ai espéré mémoriser le Coran, mémoriser le livre d'Allah, mémoriser le livre de mon Créateur. Mais ma mémoire m'a trahi, ma mémoire m'a lâché. J'ai alors espéré jeûner quelques jours pour Allah, mais ma santé m'en a empêché. J'ai alors espéré autre chose. J'ai espéré prier la nuit, me tenir debout en prière devant mon Créateur, sauf que mes jambes ne me supportent plus. J'ai alors compris. J'ai compris le véritable sens de la recommandation du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a dit Et enfin, profite de ta vie avant ta mort. Ainsi, chers frères et sœurs en Allah, si tu n'as pas durant ta journée, ne serait-ce que deux unités de prière sur érogatoire, ou une lecture d'une partie du Coran, ne serait-ce que quelques pages, si tu n'as pas le huitre de la nuit, ou encore une belle parole prononcée durant ta journée, ou une aumône qui éteint la colère du Tout-Puissant et une action cachée que seul toi et Allah subhanahu wa ta'ala connaissait, si tu n'as pas cela comme résolution quotidienne, quel goût et quelle saveur alors pourrait avoir pour toi la vie de ce bon monde ? Si la réforme de ta relation avec ton Créateur, ton pourvoyeur, celui de qui tu viens et vers qui tu partiras bientôt, si cela n'est pas une priorité pour toi, crée alors Allah subhanahu wa ta'ala. Sors de ton sommeil, sors de ta paresse, sors de ta négligence, avant que tu ne finisses comme ce retraité, à qu'il ne reste plus que des regrets, et qui aujourd'hui n'espèrerait qu'une seule chose, avoir ta force, avoir ton temps, avoir ta santé et ta richesse pour les dépenser dans la voie de celui qui n'égarera jamais le sacrifice des bienfaisants. Et c'est pourquoi d'ailleurs le prophète sallallahu alayhi wa sallam invoquait Allah subhanahu wa ta'ala par cette invocation grandiose, Allahumma a'inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatik, O Allah permets-moi de t'évoquer, permets-moi de te remercier et de t'adorer comme il se doit. Ainsi, nous demandons Allah subhanahu wa ta'ala de nous permettre de l'évoquer comme il se doit, de le remercier comme il se doit et de l'adorer comme il le mérite. Et nous demandons également Allah subhanahu wa ta'ala de nous rendre consensueux par rapport à nos obligations vis-à-vis de lui, vis-à-vis de son prophète, de sa religion, vis-à-vis de nous-mêmes, de nos familles ainsi que de notre entourage. wa subhanakallahu wa bihamdik, ashhadu an la ilah ila ant, astaghfiruk wa atobu ilayk, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alameen.